Avec Mario Moucci pour le Progrès TV, Mario félicitations pour le derby, victoire et gros match, pas de buts encaissés, deux buts mis, c'est parfait. Tu l'as dit, gros match de l'équipe, l'important c'était de gagner le derby, c'est toujours double victoire, les 3 points plus gagner le derby c'est pour la région et pour les gens autour du club et ceux du club. Je pense qu'on a très bien démarré un match, on a maîtrisé le jeu, on a marqué la butte, en première mi-temps on a plus marqué le deuxième, après 1-0 c'est toujours très serré, en deuxième mi-temps au sourd on a dit on a du mal à la même façon, après au fond de la mesure le temps est basse, c'est clair que la défense agricule à 2-3 pour ne pas prendre des buts, on n'a pas pris au-dessus mais quand même on a vu qu'on aura plus donné la ballon, et je pense que le deuxième bout, ça nous a fait du bien, ça nous a soulagé un peu et c'est toujours important de marquer un deuxième, de nous aborder, sinon au match je n'ai pas toujours fait de tourner, je félicite à l'équipe, ils ont bien fait et l'important c'est d'avoir gagné les 3 points. Et avant le match on a fait une petite cérémonie on va dire pour faciliter l'international luxembourgeois pour sa 89e cap, donc pour toi c'est quand même une semaine très spéciale, tu marques le record dans l'histoire du pays, pour ta cap en sélection en 99e, et en plus tu gagnes le dernier, c'est une semaine parfaite pour toi ? C'est clair, après je ne savais pas, ils ont produit quelque chose, ça m'a fait tellement plaisir, avant un match on m'avait concentré, on a 90 minutes devant soi, et pour moi c'était l'important de finir la semaine en beauté, on l'a fait, et puis voilà, j'étais l'équipe nationale, pour moi écouter juste encore maintenant le burby, je laissais tout derrière moi, parce que le plus important c'est maintenant le club, on va passer clé dans deux ou trois semaines, pour l'instant c'est, le prochain match c'est la coupe, on regarde match pour moi. On pense qu'elle m'a la sentine cap là j'espère, on pense qu'elle m'a la sentine cap, pour le moment pas franchement, parce que là j'ai déjà connu quand j'étais à 95, j'avais 3 matchs devant moi, les journalistes ils ont fait toujours une petite histoire, tu peux rattraper ou quoi que ce soit, après j'ai eu des blessures, ça m'a rejeté, maintenant je me sens bien, je n'ai rien, je me sens capable de faire mon jeu, même si aujourd'hui, voilà. Moi-même, je peux faire un peu plus, mais je me sens un peu faible, un peu fatigué, mais après on a gagné 2-0, c'est le plus important, félicitations à l'équipe. Et la fatigue elle vient de quoi, de l'enchaînement des matchs entre les matchs internationaux et les matchs nationaux ? Non, je n'ai pas joué autant, je n'avais pas autant de temps de jeu, après, mais c'est clair, il y a des voyages, mais mon corps il a l'habitude, je ne sais pas si tu te plaises, peut-être j'attrape un petit rumeau ou quelque chose. C'est la période. Ça a commencé il y a deux jours déjà, j'ai fait un gros dodo deux fois maintenant, c'était joli, vendredi, et puis voilà, j'ai déjà connu plus joué, donc ça m'a fait plaisir. Et surtout, bonne année c'est vrai. Ok, merci beaucoup mon réfélicitations.